Au Congo, j'ai pu réaliser un rêve, celui d'aller à la rencontre des gorilles. Je te raconte ça maintenant. Pour ça, on s'est rendus au camp à bio au nord de Brazzaville. Cette réserve est connue pour son action de préservation et de réhabilitation des gorilles dans leur habitat naturel. On a grimpé sur un bateau pour aller à la rencontre de ces grands primates. Ils n'ont aucun contact direct avec les humains, mais pendant leur réhabilitation, les soigneurs passent tous les jours pour les surveiller. Le grand péril était congolais, ramené pendant les événements. On le fait maintenant révenir. Benoît connaît chaque gorille et ses petites habitudes. Le tourisme est une source de revenus pour soutenir leur travail et au passage, nous permettra à nous de vivre l'une des plus folles expériences de notre vie. Vous voulez savoir le plus fou dans tout ça ? Benoît est un ancien braconnier qui avait l'habitude de tuer ses animaux pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais désormais, il les soigne et prend soin d'eux pour faire perdurer l'espèce. C'est bien, c'est une belle histoire. Un ancien braconnier qui maintenant s'occupe des gorilles. Ça prend du temps, mais les résultats sont là. Des dizaines de gorilles ont déjà pu retrouver les chemins de la liberté grâce à la fondation Aspinale.